Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux Paris ce vendredi 10 avril 2020. A la une de Réomy Codian, l'on s'intéresse à l'appui en vivre et ce journal nous apprend que les populations s'impatientent. En effet, notre journal, dans le cadre du plan de lutte contre le Covid-19, l'État du Sénégal a promis d'allouer une somme de plus de 69 milliards aux Sénégalais nécessités, entre autres mesures d'urgence. L'annonce avait été faite par le chef de l'État depuis son message à la Nation du 3 avril. Nous sommes le 10 aujourd'hui et les populations s'impatientent, selon le journal du groupe Promo Consulting, qui ajoute que le couvre-fond en vigueur depuis quelques semaines a davantage accentué la situation de précarité sociale dans laquelle nombre de Sénégalaises végétaient. Il était noté que du point de l'insécurité alimentaire, bien avant la Covid-19, de nombreux départements du pays étaient dans le besoin pressant d'assistance. Il s'agit de Durbel, Kafrin, Kaolak, Dakar, Ties, Fatiks, Alu, Luga, Matam, Tambakunda, en plus des départements de Cédu, Zigenchor et Bignona. Selon des sources officielles, le souligne ce journal. Le journal 24 Heures, revenant sur le rapport africain aux puls de la Banque mondiale, Barrassa 1, quand le virus atteint le ventre de l'Afrique. Ce journal signale la production agricole et l'importation des denrées alimentaires sous tension, et annonce qu'elles vont reculer de 13 à 25 % selon ce rapport qui indique aussi que la croissance en Afrique subsaharienne a été touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus et devrait se rétracter fortement entre 2019 et 2020, passant de 2,4 % à moins 5,1 %, plongeant la région dans sa première récession depuis plus de 25 ans. Restons avec 24 Heures qui donnent la parole à Tchernobokoum, l'ancien parlementaire se prononçant sur l'évolution du COVID-19, soutient que les contrôles du quotidien du gouvernement ne rassurent pas. Libération, qui paraît inquiet, présente Dakar comme la bombe invisible évoquant la transmission communautaire du coronavirus. Ce journal note que des cas issus de la transmission communautaire ont été détectés à Yof, Médina, Ouakam, Sangalkam, Pikin, Kormasar et au plateau, et sur les 250 cas déclarés positifs depuis l'apparition de la COVID-19, 176 proviennent de la région de Dakar. Dakar Ouest et Dakar Sud ont enregistré plus de cas que toutes les régions réunies. Faire remarquer Libération, Sud-Cotidien, dressant presque le même bilan, présente Dakar comme la poudrière. Suffisant pour que le professeur Daudendiaï propose d'en critiquer un confinement ciblé. Ce journal note que les cas issus de la transmission communautaire sont considérés comme des bombes à retardement dans cette pandémie de coronavirus. Et depuis quelques jours, ces cas sont de plus en plus annoncés, ce qui pousse le professeur Daudendiaï, chef du service de parasitologie de l'UQA, des membres du comité scientifique des experts pour la lutte contre la COVID-19, à proposer un confinement ciblé selon le quartier ou le département où provient le cas issu de la transmission communautaire. Pourtant, l'AS fait état d'une grosse lueur d'espoir à sa une, signalant zéro cas à Thies et Touba, également la baisse des cas communautaires. Réumi Cotidien aussi nous apprend qu'aucun cas issu de la transmission communautaire n'a été enregistré hier. Seuls six cas contacts suivis ont été testés positifs, selon ce journal, où le professeur Ian So, microbiologiste, indique que 80% des maladies virales se guérissent sans traitement. À la page 3, l'on informe que le ministre des Affaires étrangères, Amadouba, en conférence de presse conjointe avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale ce jeudi, s'est prononcé sur l'éventuel rapatriement des dépouilles sénégalais à l'étranger. À la même occasion, il a annoncé la mise en place d'un fonds d'aide des Sénégalais vivant à l'extérieur d'une valeur de 12 milliards. Les instructions d'Amadouba aux missions diplomatiques et consulaires ré-oumis les livres aussi dans ses colonnes, où à grande place, on parle à sa une et titre 12,5 milliards pour protéger les émigrés sénégalais. Parlons toujours de l'extérieur avec la tribune qui dresse le bilan des victimes de la COVID-19 en Afrique, Europe et Amérique. Près de 50 Sénégalais meurent du coronavirus, barre à sa une ce journal, qui annonce aussi l'achat de tombes et sépultures pour les Sénégalais décédés du COVID-19 à l'étranger. Vox Populi nous plonge dans le couvre-feu à Dakar et c'est pour parler de la course contre la montre des sprinters du soir. Ce quotidien nous explique en effet comment les Dakarois gèrent l'heure avant 20h pour préparer le confinement nocturne. Relativement au confinement et au couvre-feu, le témoin informe que les infidèles et les noctambules pètent les plombs. Pendant ce temps, l'exclusif constate que le coronavirus sauve Ali Hussal du scandale du pétrole à 1 000 milliards. S'il y a une seule personne chez qui la pandémie pourrait apparaître comme une aubaine, ce devrait être le maire de Gédiouaï, selon ce journal, qui rappelle qu'il était sur toutes les langues il n'y a guère longtemps et le voilà complètement oublié dans ce contexte de COVID-19. Diop Isek, lui, a lancé une contre-offensive musculée avec sa requête devant la chambre d'accusation, nous apprend les échos, qui renseignent que son avocat a déposé une demande d'annulation du PVD interrogatoire du 12 mars, ainsi que du mandat de dépôt. Dans Dakar Times, l'on rapporte les arguments de droit de maître Djibrilois relativement à la libération d'Isène Abré. Dame Amar et sa bande, eux, ont été envoyés en prison dans l'affaire Ibatiam, rapporte la tribune. Le procureur requiert des mandats de dépôt dans l'affaire de la mort d'Ibatiam, note pour sa part Réoumi Quotidjan. Dans Stade, l'on évoque les 14 sélections. Le but est les cinq passes décisives de Crépin-Diata, qui constitue, selon ce quotidien, l'incarnation de l'avenir. Et Sounoulambe donne la parole à Ipongari, qui met une croix sur Amamodlo. Le contexte ne le permet pas, soutient-il à la une du quotidien des arènes sénégalaises, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Sous-titrage ST' 501